Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, non, je ne vais pas te parler de la retraite de Vince McMahon, mais plutôt je vais te parler d'un sujet dans lequel je suis impliqué, dans une compétition dans laquelle je suis impliqué. Et cette compétition, c'est la Lutte Académie. Il y a eu quelques mises à jour ces derniers temps, et je te propose qu'on en parle, mais plutôt que d'en parler ici dans une pièce sombre et fermée, je te propose qu'on aille dehors, il fait beau. Je vais aller me faire une petite balade parce que j'ai quelques petites nouvelles à te raconter. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas vu ma vidéo de présentation, là où je parle de la Lutte Académie, je vais te faire un bref résumé. Donc, pour te résumer, la Lutte Académie, en fait, c'est une compétition où, en enjeu, tu peux gagner 5000$ et 3 mois de développement à la Nightmare Factory, donc qui est le centre de développement de la AEW. Et donc, en fait, en gros, ça se passe avec 3 manches, 3 rounds si tu veux. D'abord, tu as la première ronde, après tu as la demi-finale, et après tu as la finale. Et moi, ici, tout récemment, j'ai publié mon match, d'ailleurs, qui est sur ma chaîne YouTube. Je crois que c'est les deux précédentes vidéos. Si tu veux, je te mettrai le lien, ça va apparaître en haut à droite si jamais tu as envie de la visionner. Et donc, ça, c'était mon premier passage pour la Lutte Académie. C'était la première ronde. Et donc, à la fin de mon combat, ça fonctionnait sous un système de vote. Donc, ça veut dire que tu avais un vote du public et un vote en ligne, où tu pouvais voter pour ton catcheur préféré. Et à la fin du match, tu avais les jurys qui donnaient leurs avis aussi, qui votaient pour leur catcheur préféré. Et du coup, en ayant fait le cumul des votes des gens et le vote des jurys, j'ai eu la chance d'être qualifié pour la demi-finale. Et du coup, je suis super content parce que je m'approche petit à petit de la finale et du prix. Mais ce n'est pas encore terminé et la compétition, elle va être de plus en plus rude. Donc, ce n'est pas vraiment le moment de relâcher la pression et les entraînements. Et d'ailleurs, en parlant d'entraînement, je vais terminer ma balade. Et après, je vais me diriger vers la salle de sport pour faire un entraînement en dos. Et on se recapte juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est maintenant l'heure du repas post-entraînement. Et regarde-moi ce frigo, si ce n'est pas un frigo sain, tout ça. Donc, tu vois, les repas sont tous déjà prêts. Ça, c'est mes repas du soir. Ça, c'est mes repas du midi. Donc, pour ce soir, ça va être ça. Et en guise d'assaisonnement, je sais que ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le top. Il y a un peu de sel, il y a un peu de sucre là-dedans. Mais bon, je ne suis pas bodybuilder. Donc, ça, ça va être parfait pour assaisonner mon repas. Un peu de miel et d'ail. Et ça, c'est l'un des repas que je ne me lasse quasiment jamais de manger. Parce que c'est super bon et c'est super sain pour la santé. Et donc, qu'est-ce qu'on a au repas ? Donc, c'est le traditionnel riz-poulet. Donc, comme ça, ça n'a l'air pas très appétissant. Parce que ce n'est pas assaisonné ni rien. Mais c'est pour ça que j'ai mon fameux mélange d'assaisonnement miel et ail. Qui va très bien avec du poulet d'ailleurs. Et je vais mixer tout ça. Je vais mettre un avocat dedans aussi. Pour le côté des lipides et aussi côté légumes. Fruits-légumes. D'ailleurs, est-ce que c'est un fruit ? Est-ce que c'est un légume ? L'avocat, je n'en ai aucune idée. Je crois, pour moi, c'est un légume. Si jamais c'est un fruit, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ah oui, il y a autre chose aussi que je vais manger juste après mon repas. Et que j'ai oublié de te montrer. Ça va être le chocolat noir à 85%. Moi, je prends toujours le minimum 85%, voire le 90%. Parce qu'en dessous de ça, par exemple, comme le 70%, c'est plus full sucre. Et là, c'est plus eau en lipides. Donc, ça, c'est plus acceptable. J'ai mangé, je suis full, je suis content. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo assez courte. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de nouvelles. Mais je n'avais pas envie de te filmer juste tout et n'importe quoi. Juste pour mettre du contenu et meubler. Ça ne m'intéresse pas. Moi aussi, la principale chose que je voulais faire, c'était te partager un petit peu des mises à jour à propos de la LUT ACADEMY. Mis à part ça, en dehors de la LUT ACADEMY, j'ai d'autres shows de catch aussi assez souvent. Surtout au mois d'août. Ici, ça va être aussi pas mal chargé. Mais je te prévois toujours de te partager mon parcours dans le catch. Que ce soit les shows ou les entraînements. Tout ce qui est relié par rapport au catch dans des vidéos futures. Donc, si jamais tu veux être averti de la sortie de ces futures vidéos, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, par la même occasion, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501